Moïse Katoumbi est désigné candidat du G7 à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. Cette décision a été rendue publique ce mercredi 30 mars 2016 à l'issue du conclave tenu par cette plateforme de l'opposition à Kinshasa. Les délégués des sept partis composant le G7 ont unanimement porté leur choix sur l'ancien gouverneur de la province du Katanga. En perspective de l'élection présidentielle en décembre 2016, vous venez de l'entendre, le G7 demande à Moïse Katoumbi-Tchapwe. Ancien gouverneur de la province du Katanga a annoncé sa candidature à la magistratur suprême pour donner une réponse positive à une attente largement ressentie et partagée au sein de diverses couches des populations conglésaises à Sonaro. Le G7 s'engage à lui apporter son appui total. Le G7 a souligné la nécessité de l'alternance qui doit s'opérer lors de la prochaine élection présidentielle prévue en décembre 2016. Dans cette optique, cette plateforme en appelle au bon sens du chef de l'État, Joseph Kabila, afin que soit respectée la Constitution. Le président ad intérim de la République démocratique du Congo sera désigné. Ce sera un président qui n'aura pas les fonctions d'un président de la République. Il n'aura que comme seule mission d'organiser les élections. Nous ne souhaitons pas avoir un président au rabais, un président dans le déshonneur. Nous voulons que les organisations des élections se tiennent. Comme l'a rappelé le président Mwendo, le président Kabila doit terminer sa course dans la voie de la dignité et de l'honneur, et pas dans le déshonneur de sa fonction. L'alternance au sommet de l'État a été le thème principal de ce conclave du G7. Tout en invitant le gouvernement à mettre à la disposition de la CENI les moyens nécessaires pour sa mission, le G7 a stigmatisé ce qu'il qualifie de manœuvre de la Commission électorale visant à retarder l'organisation de l'élection présidentielle. Par ailleurs, le G7 a salué la décision du Conseil de sécurité de prolonger la mission des Nations unies en République démocratique du Congo.